Bonjour à tous, je remercie le professeur Stassini de m'avoir permis aujourd'hui de venir vous présenter un projet qu'on a réalisé à Liège en Belgique avec une petite équipe au sein du département de santé publique en collaboration avec le centre de simulation interdisciplinaire et médicale de la faculté de médecine. Alors en effet donc je vais vous montrer un projet qui est encore en développement mais on a déjà des choses à vous montrer. Donc un environnement de réalité virtuelle qui est destiné à la formation des professionnels des urgences et en particulier qui doit faire face à des situations catastrophes. Alors pourquoi ? Cette idée elle est née évidemment du contexte actuel que vous connaissez tous, le contexte international actuel que vous connaissez tous. Donc en Belgique, en France, partout ailleurs on est confronté à des catastrophes d'un nouveau genre, donc les attentats terroristes. Et donc il y a une augmentation de la fréquence des catastrophes incluant ces attentats mais pas que. Donc il y a une augmentation des catastrophes naturelles et des accidentelles, accidents de train, explosions de conduites de gaz, attaques terroristes. On a un étudiant en santé publique qui a fait le relevé des attentats ces sept dernières années et qui montre clairement une augmentation du nombre et aussi du nombre de pays qui sont concernés. Alors ces catastrophes elles ont en commun la nécessité d'une prise en charge d'énormément de victimes en même temps qui sont à différents niveaux blessées, paniquées, etc. Et donc les professionnels de soins qui arrivent sur ces endroits sont obligés de passer d'une logique de médecine individuelle à une logique de médecine collective. Et donc ce n'est pas du tout la même chose que la prise en charge dans son bloc aux urgences où on est plusieurs autour d'un seul patient. Ici ils sont souvent seuls à devoir gérer plusieurs victimes en même temps. Alors ça demande évidemment pas mal de compétences multiples, différentes, à la fois techniques, la principale compétence à développer c'est le triage des victimes, mais aussi la stabilisation des menaces vitales, etc. Au niveau non technique, ce sont à peu près les mêmes mais qui prennent plus d'ampleur puisqu'il y a beaucoup d'équipes différentes qui sont sur place. Donc au niveau de la transmission d'informations, la gestion du stress du personnel, avoir un bon leadership et tout ça dans des conditions d'exception, parfois dangereuses, instables, avec des informations qui peuvent être limitées. Et donc comme je le disais, de nombreuses victimes à différents niveaux décédées, blessées, paniquées, désorientées et donc du stress pour le personnel soignant également. Or, il s'avère qu'il y a très peu de formations, donc il y a un manque de connaissances chez le personnel soignant de ce genre de situations qui sont rares, enfin plus ou moins rares, mais qui augmentent. Donc il y a un manque d'entraînement, de connaissances. Or, l'OMS recommande depuis déjà 2007 donc un entraînement régulier, mais très peu de programmes universitaires existent au niveau de la médecine de catastrophe. Et donc la raison principale, c'est le problème de la reproductibilité de ces situations pour s'y entraîner. Ça demande des moyens logistiques, humains, matériels très importants. Et donc on s'est demandé comment, c'est très récent, ça date de l'année dernière, comment on pouvait préparer ces futurs professionnels à ces conditions et aussi pouvoir maintenir ces compétences dans le temps et donc faire des rappels, des consolidations de ces compétences apprises. Donc la simulation par réalité virtuelle, qui maintenant est possible, qui ne l'était pas il y a quelques années, nous donne l'opportunité, donc une alternative qui peut être économique et accessible pour l'apprentissage de ces compétences spécifiques. Donc notre objectif a été le développement d'environnements immersifs, donc pouvoir mettre les professionnels dans l'environnement qui reproduiraient ces conditions d'exception et qui permettraient donc l'entraînement à la fois aux compétences techniques et non techniques et qui puissent être utilisables aussi sur les sites des professionnels. Donc pas nécessairement dans une voûte, si vous connaissez donc une cave, quelque chose qui soit transportable sur un ordinateur portable justement. Et donc le groupe cible a été, c'est celui des médecins et des infirmiers en formation initiale et continue, mais aussi tous les paramédics, les pompiers, les ambulanciers, toutes les personnes qui sont amenées à intervenir et à faire partie du personnel de secours dans ce type d'événement. Comment est-ce qu'on a procédé puisque nous sommes un département de santé publique, on n'est pas des informaticiens, des développeurs ? Donc on s'est posé plusieurs questions. D'abord, quels étaient les environnements qu'on allait développer ? Donc on est parti de situations qu'on connaissait. Il y a eu par exemple une fusillade chez nous à Liège sur une grande place qui avait conduit à de grandes difficultés de gestion de l'espace parce que les victimes étaient vraiment dispersées sur la grande place. Donc notre choix s'est porté sur un premier environnement d'espace ouvert qui est complexe par certaines particularités, mais aussi un espace clos parce qu'on avait eu l'occasion de travailler aussi avec l'équipe de Sierre en Suisse où il y avait eu un accident de car scolaire dans un tunnel. Et donc là, les difficultés sont différentes. C'est un espace clos. Donc le problème de la mobilité des équipes se pose, le problème de la visibilité aussi dans ces espaces. Donc des caractéristiques différentes qui nécessitaient des compétences aussi différentes. Donc notre choix s'est porté sur ces deux-là. On a commencé par celui-ci que je vais vous montrer aujourd'hui en collaboration avec des médecins, infirmiers, psychologues, programmeurs et une firme canadienne Connexence avec qui nous travaillons toujours actuellement. Alors, tout s'est fait à distance puisque nous ne sommes jamais allés là-bas pour travailler. Donc tout s'est fait à distance. Alors comment est-ce qu'on a développé ça justement à distance avec eux ? Donc on a développé des objectifs pédagogiques comme quand on fait un scénario de simulation haute fidélité sur base des standards de bonne pratique. Et donc on a développé sur base des objectifs pédagogiques deux bases. Vraiment, notamment, le premier objectif auquel on pense c'est arriver à trier les victimes. Mais avant ça, il y a un objectif basique. Où est-ce que je mets mon ambulance ? Donc on s'est rendu compte, en fait, en décortiquant la scène de cet accident de car dans un tunnel qu'il y avait pas mal de questions qui pouvaient se poser pour le personnel de soins qui arrivait sur place. Et donc tout ça a été mis dans un storyboard pour pouvoir dialoguer avec les développeurs canadiens. On a découpé des scènes, on a créé des personnages, des véhicules, des sons. Ce sont des enfants, donc ils pleurent. Il y a une sirène, etc. Donc avec différentes fonctionnalités. Et donc on a démarré avec des schémas, comme vous le voyez ici. Le véhicule d'urgence en bleu qui peut être positionné à trois endroits, en rose. L'échelle pour monter dans le Gard qui peut être positionné à deux endroits également. Donc tout ça a pris en tout six mois de va-et-vient, d'un storyboard adapté, avec une correspondance avec nos objectifs pédagogiques, mais aussi un travail avec le personnel d'urgence de Sierre, donc ceux qui étaient intervenus en Suisse lors de cet accident. Donc on a beaucoup travaillé avec le personnel de là-bas pour aussi coller à la réalité. Et donc une identification des fonctionnalités techniques et un échange continu avec les spécialistes en informatique. Alors pour un résultat que je vais vous montrer en trois vidéos, pour vous donner un aperçu en fait des scènes dans lesquelles l'apprenant est plongé. Donc après six mois de travail, c'est les premières scènes que nous avons. L'environnement est toujours en développement. Je vais vous montrer la première scène. Je vous parlais de l'ambulance qu'il fallait positionner. Donc ici, vous avez le tunnel. Donc on a une personne qui est dans l'environnement avec un casque et qui voit, donc, qui aperçoit le car accidenté. L'ambulance est par là. Donc il vient d'arriver avec son ambulance. Il doit choisir, il va devoir dire à l'instructeur où je mets, j'ai trois possibilités pour mettre l'ambulance. Et il doit choisir où c'est le mieux de positionner l'ambulance. Il choisit l'arrière du car, ce qui est le mieux. Donc pourquoi, selon vous ? Ça, oui, très bien. Et puis la deuxième chose, vous voyez que c'est très sombre. Et donc l'ambulance à l'arrière permet d'éclairer aussi l'intérieur du car. Voilà. Ce sont des détails, mais ça montre que la personne a une conscience aussi de la situation, de situation awareness, et peut anticiper aussi ce qu'il va falloir faire par la suite. Donc ça, c'est la première scène qui peut être encore retravaillée parce qu'on pourrait y ajouter d'autres véhicules. Ça, c'est une première version. Donc il y a vraiment toute une évolution possible dans cet environnement. Alors la deuxième scène que je vous montre, c'est le placement de l'échelle. Donc une fois qu'il a mis l'ambulance au bon endroit, donc il doit choisir d'abord s'il veut une torche, aussi une lampe torche, et aussi une montre pour calculer le pouls des victimes. Donc ici, il peut mettre l'échelle à deux endroits. Vous voyez, à l'arrière ou sur le côté. Alors il va d'abord montrer l'arrière. Et là, il se rend compte que ça, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir entrer. Il y a des débris à l'arrière. Et il est très loin des victimes qui sont plus au début du car. Donc il va devoir monter par le côté. J'ai enlevé le son parce que les enfants qui pleurent, ça peut vraiment être un peu traumatisant, si on n'est pas habitué. Donc ça, c'est la deuxième scène qu'on a découpée. Ensuite, la dernière qui est la plus intéressante pour le personnel soignant, c'est celle où il va réaliser le triage. Alors il se base sur un système de triage qu'on appelle START, qui est utilisé au niveau européen dans la médecine de catastrophe, où il y a un classement des victimes en noir, décès, rouge, urgence vitale, jaune, intervention retardée, vert, pas d'urgence. Donc vous allez voir, c'est un infirmier qui a l'habitude, qui fait le triage. Ça va lui prendre une minute quarante-cinq. C'est très rapide. Alors. Donc il fait un rapide coup d'œil comme ça, il va compter les victimes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, pour pouvoir faire un message aux autres ambulances. Voilà, il prend le choix d'une première victime, elle ne respire pas, pas de poux, noir. Deuxième victime, ne respire pas, rien dans la bouche, il va regarder à l'intérieur, pas de poux, noir. Ici, une troisième victime qui est consciente, mais qui est tachicarde. Et il constate donc qu'il y a une blessure, une grosse blessure. Et là, il peut choisir entre différentes choses, il choisit un garrot. Une autre victime ici, qui a l'air inconsciente, donc elle respire mal. Vous ne l'entendez pas, mais normalement lui, il l'entend. Donc il va décider de la tirer pour dégager les voies respiratoires, regarder s'il n'y a rien. Il n'y a rien, mais il constate une blessure. Et donc il peut également, là, décider d'enlever le t-shirt pour regarder à l'intérieur. Et donc il doit choisir entre plusieurs pansements, selon le type de blessure. Et il va choisir un pansement à trois côtés. Et il la classe en rouge, urgence vitale. Ici, on a les deux dernières victimes qui sont choquées, légèrement blessées, et qui va classer en vert. Donc vous voyez, il a classé six victimes très rapidement. Nous avons testé l'environnement avec des personnes du domaine et d'autres personnes qui ne sont pas du domaine. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait, au niveau émotionnel, vraiment des précautions à prendre, des grandes précautions à prendre. Et c'est sur ça que je voulais conclure. Parce qu'évidemment, la réalité virtuelle, elle constitue un potentiel pour ce genre de situations qui sont difficilement reproductibles. Mais il y a quelques points d'attention vraiment à relever dans ce cas précis de la médecine de catastrophe. C'est qu'il est nécessaire de réaliser une exposition progressive, avec des difficultés croissantes au niveau cognitif, mais surtout au niveau émotionnel. Et donc faire attention au public qu'on a en face, des novices ou des experts. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a certainement ce qu'on a toujours en simulation, c'est le problème de la sécurité psychologique de l'apprenant, qui doit être libre de faire des erreurs, qui doit vraiment pouvoir tester les choses sans avoir peur éventuellement d'une sanction. Mais il y a un autre phénomène au niveau émotionnel qui se passe ici, lié à la situation en elle-même. Et donc l'environnement est hostile, on est face à des enfants. Donc évidemment le briefing est très important, le debriefing est hyper important. Et puis on réfléchit aussi à faire varier certains paramètres, remplacer les victimes par des adultes, diminuer peut-être le nombre de victimes, réfléchir à une gradation au niveau du niveau émotionnel qui constitue cette scène. Mais pour ça, il va falloir qu'on la teste, qu'on la valide. On va tester aussi le niveau de stress d'experts dans ces situations-là, de novices, de jeunes diplômés, infirmiers notamment. Et puis ce qu'on aimerait faire, c'est ça, donc faire varier certaines variables, certains paramètres. Le nombre de victimes, l'audition, vous ne l'avez pas entendu, mais les enfants pleurent, on pourrait faire varier le son, les sirènes. Au niveau du visuel, on pourrait aussi faire varier le type de blessure. Tout est possible. Alors au niveau pédagogique, une fois que tout ça sera bien testé, on pourra l'utiliser. C'est ce qui est envisagé dans le master de santé publique où je travaille. Donc il y a une section vraiment soins intensifs et urgences pour les infirmiers. Donc on pourrait travailler avec eux. Et puis le personnel extra-hospitalier est déjà intéressé par l'utiliser également. Alors actuellement, on démarre aussi l'autre environnement, Grand Place. Tout ça se fait en partenariat, en mutualisation avec l'Université de Laval et le Cégep de Sainte-Foy, qui eux développent d'autres environnements. Donc c'est vraiment un échange et aussi un échange de données, puisqu'ils vont participer aussi à la validation de nos environnements. Donc sans doute que l'année prochaine, j'aurai des données par rapport à l'utilisation de ces environnements. et ce sera intéressant peut-être de revenir vous les présenter. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous ai choqués. Non, non, j'ai regardé Jean-Marc tout à l'heure, justement à propos de la charge émotionnelle, juste avant que vous en parliez. Donc effectivement, c'est, comment dirais-je, quelque chose à manipuler. On l'a vu hier, alors on en discutait avec Eliane. Bon, Eliane est repartie, et donc je sais que vous travaillez avec Gilles. La question que je me posais d'emblée, d'abord, bon, vous savez que c'est filmé, et les diapos seront disponibles. Je me permettrai de les envoyer spécifiquement à mon staff ici, parce que, est-ce que vous vous êtes servi, là, pour le coup du débriefing de la prise en charge des catastrophes que vous avez citées ? Malheureusement, Nice a fait partie de votre choix et n'avait pas choisi d'être un site de cette ampleur-là. Ce qui, effectivement, on va dire, a aussi mobilisé l'ensemble, entre guillemets, de notre staff jusqu'aux étudiants, et pour des tâches particulièrement choquantes aussi pour eux, qui a été celle d'aider les médecins légistes. Et c'est à ce propos-là aussi, si vous voulez, c'est-à-dire que derrière, alors, je ne vais pas monopoliser la parole, et puis on en reparlera, parce que, d'abord, je suis intéressé par le fait que ce soit la santé publique chez vous qui s'intéresse à cela, et c'est extrêmement important, ce n'est pas du tout une tradition française, c'est une tradition d'urgentiste, la médecine de catastrophe, ok, donc, derrière, vous dites qu'il y a peu de DU, je crois qu'il y en a un chez nous, en fait, et en fait, il se trouve qu'ici, nous sommes une zone de catastrophe potentielle. Avant qu'on subisse l'attentat de Nice, on est sur une zone sismique qui n'a jamais tremblé. Sauf que, on a eu à Nice un événement en janvier 2003, qui a été l'effondrement d'un toit de supermarché. Avec, oui, énormément de personnes à l'intérieur. C'était à Ferber. Le toit, c'est, alors, avec la pluie, et puis, c'était un toit terrasse, où les gens mettaient des pots de fleurs, etc. Et d'un coup, le toit est tombé. Et donc, vous imaginez, notre hôpital en plein centre-ville, ici, donc, il a fallu dessiner une noria, tout a été bloqué, et puis, derrière, ensuite, donc, il y a non seulement le triage, mais, comme vous le disiez, l'évacuation, l'identification, enfin, il y a plein de choses. Et, alors, c'est très intéressant aussi, parce qu'en fait, dans notre master, qui est un master de santé publique sur la gestion des risques et de la qualité des soins, eh bien, je tiens à ce que les étudiants soient enseignés sur la gestion de crise, et c'est un commandant du service départemental Sécurité Incendie, commandant Berger, qui vient chaque année parler, alors, cette gestion de crise au sens très large, avec la mobilisation institutionnelle des préfectures, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un environnement autour, on va dire, un PC radio, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous êtes un work in progress, et derrière, ce qui serait, alors, à la fois intéressant, et j'espère pas choquant dans mon propos, c'est que là où il y a eu, effectivement, les victimes, alors que ce soit à Paris, au Bataclan ou en France, à Nice, l'idée, c'est de travailler aussi sur le débriefing de tout ça, et de voir ce qu'on peut tirer, mais je pense que c'est ce que vous aviez fait avec les autres sites. Et par contre, là, il n'y a pas de méthode pour débriefer tout ça. Il y a quand même des méthodes qui sont issues des psychos, enfin, des psychologues, il y a quand même des méthodes, mais c'est vrai que c'est massif, ici. Donc, c'est le côté envergure et brutal qui fait que c'est beaucoup plus complexe. Vous avez raison, oui. Et ensuite, alors, ce n'est pas parce que la prochaine intervenante vient du labo, mais il y a eu aussi chez nous, donc c'est Alexandre Mignon, dont je parle, Alexandre est dans le cadre de l'île humain, nous avait présenté, il y a deux, trois ans, de cela, trois ans, tout un travail qu'il avait fait avec les militaires. Et donc, c'est exactement la même... Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on est dans un même environnement, et cette fois-ci, c'est pour essayer de faire, entre guillemets, non pas le triage, mais l'évacuation de soldats sur un terrain de bataille, sur un champ de bataille, et derrière, en prenant en compte le côté bataille, c'est-à-dire, en fait, la protection, non seulement de celui qui va, de celui qui est blessé, mais également de celui qui va, entre guillemets, donc c'est pour former les équipes de secours sur place. Et les militaires, eux aussi, ont une approche particulière, alors c'est extraordinaire. Oui, ce qui est... Voilà, vous avez raison, on est à la première étape, on envisage aussi de faire le module évacuation, comment est-ce qu'on sort les victimes du bus, le poste avancé, médical avancé, comment est-ce qu'on transmet l'information, comment est-ce qu'on prend en charge la première victime. Voilà, il y a plusieurs étapes qui sont envisagées après celle-ci, mais on commence par celle-ci. Et l'Europe sur ça, vous aide financièrement ? Vous avez déposé un projet européen associant les différents sites. Actuellement, nous sommes sur fonds propres de la faculté de médecine qui a débloqué donc des fonds pédagogiques pour cet environnement qui ne nous a pas coûté, vraiment, qui a été très démocratique. Je dois taire le prix, mais le partenariat fait que il y a un échange, la société Connexence est intéressée par le développement scientifique et donc ils considèrent que ce qu'on fait, ce qu'ils font avec nous, ils pourront l'utiliser dans d'autres environnements. Et donc, il y a eu un deal qui fait que pour l'instant, c'est assez correct. C'est un win-win. Mais on a déposé un projet Interreg avec Maastricht et Aken, donc l'autre région, sur la médecine de catastrophe et on envisage de développer d'autres environnements avec eux sur ce cadre-là. En tout cas, si je joue le niçois qui m'y pense, n'hésitez pas en tout cas parce que je pense que je suis persuadé qu'ici, ils seraient extrêmement intéressés. Oui, ça peut... Parce qu'on est sur une zone à risque à la fois naturelle et malheureusement, qu'on le veuille, sociétale. Oui, mais ça pourrait être intéressant de travailler aussi, comme vous disiez, avec les équipes qui ont fait le débriefing. C'est aussi toujours intéressant. Et sur des éléments, vous parliez de choses... Et donc, bon, c'est dommage, Robin Jouan n'est pas là aujourd'hui, mais lui a fait partie. Les étudiants se sont spontanément modélisés aussi. Oui. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Applaudissements 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 Applaudissements